La chapelle Sixtine de l'art médiéval français. Ainsi, le grand historien de l'art nommait-il l'église abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe et même si ces fresques romanes datent du début du XIIe siècle, il est vrai qu'elles annoncent celles de Michel-Ange 400 ans plus tard. Comme à Rome, il s'agit d'une évocation du récit de la Genèse et comme à Rome, les scènes sont traitées de manière narrative dans une éblouissante composition picturale. En regardant cette représentation de l'arche de Noé pendant le déluge, on a en effet l'impression de se retrouver dans une Bible en images. Tout y est. L'artiste colle au texte au plus près. L'arche obéit parfaitement au plan qu'a fixé Dieu. Un navire de trois étages avec un toit à pignons. À chaque étage, des couples. Tout en haut, les hommes. Il y a place pour Noé et sa femme, ainsi que pour ses trois enfants, Sem, Cham et Japheth, ainsi que leurs trois épouses. Au milieu, sept couples de toutes les espèces d'oiseaux. Avec une touchante fidélité, l'artiste a représenté quatre couples, deux par deux. Puis en bas, sept couples de chaque animal pur et un couple de chaque animal impur. Là aussi, deux individus par espèce, pas toujours identifiables. L'arche navigue sur les eaux du déluge qui a tout englouti. Pour bien le rappeler, l'eau charrie des cadavres victimes de la colère de Dieu. Nous sommes ici presque à la fin du déluge, au milieu du septième mois. Noé a déjà relâché le corbeau qui, comme le dit la Bible, vole au-dessus de l'arche, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Il est à droite de l'image, au-dessus de la magnifique proue en forme de tête de lion, que l'artiste a figuré avec peut-être un peu de malice. Et voici que le patriarche s'apprête à libérer la colombe. Elle est encore dans sa main et s'apprête à prendre son envol. Ne trouvant pas d'endroit où poser ses pattes, elle reviendra bientôt. Mais sept jours plus tard, elle reviendra avec un rameau d'olivier dans le bec. Puis, encore après sept jours, ne reviendra pas, preuve que le déluge avait pris fin. . . . . . . Sous-titrage ST' 501